salut à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais rapidement vous déballer la carte graphique amd6 1950 donc ici j'ai la version de sapphire mais on dirait pas sur la boîte parce que bon c'est juste un carton donc je crois que j'ai cet emballage là mais c'est donc on a une bouse de protection déjà je commençais par ce qu'il y a sur le dessus donc un guide d'installation rapide et un cd d'installation avec les drivers qui sont sûrement pas à jour donc télécharger les derniers sur le site d'amd ainsi qu'un autocollant je vais encore regarder les accessoires qui se font en bas c'est un emballage plutôt écolo en carton donc on a au niveau de la connectique donc du molex vers du pc express 6 pin donc si votre alim a pas de cette connectique là vous avez toujours donc quelque chose pour convertir du molex vers ça donc ils en ont mis deux comme ça et on a aussi un adaptateur donc dvi vers vga voici jamais vous avez encore un écran vga je vais mettre tout ça de côté et on va sortir la carte graphique avec un autocollant qui indique qu'il faut connecter cette carte graphique sur l'alimentation de votre ordinateur c'est pas l'oublier et il faut aussi vérifier que vous ayez une alimentation assez puissante alors là je sais pas ce qu'il recommande il doit recommander ça doit quelque chose comme ça 500 watts donc l'alimentation recommandé donc je vais enlever l'autocollant de protection ça permet d'éviter les rayures donc comme je vous l'avais dit plus tôt donc c'est la version de sapphire avec deux ventilos qui doivent faire 80 mm ou 60 mm je sais plus voilà donc on a un système de refroidissement avec des hitpulse donc en tout il y en a un 2 3 4 5 celui ça donne ça on les voit on les voit qui partent donc du gpu et qui ensuite s'écarte sur le côté avec les deux ventilos donc ils vont refroidir le tout on a la connectique pc express 2.0 voilà donc vous voyez à l'arrière le système de le système de ventilation dépasse un peu de la carte graphique en elle-même donc faire attention à la longueur dans votre tour bon j'ai pas de règles pour vous la mesurer doit faire environ 26-27 cm donc il faudrait voir quand même un peu de place ça rentrera pas dans toutes les tours donc on a les deux connectiques pc express à brancher donc pour l'alimentation à l'arrière on a deux ports dvi un port hdmi et un display port donc voilà vous avez toutes les connectiques c'est pas mal et le vga en utilisant l'adaptateur donc en largeur ça fait bien sûr deux de haut ça ça va pas poser problème voilà on voit ici l'arrière la carte donc là étant donné que j'ai pas l'emballage normal j'ai peut-être regardé dans l'autis mais j'ai pas la liste des fonctionnalités en fait de la carte graphique il n'y a rien dessus parce que d'habitude c'est sur l'emballage mais j'ai rien dessus bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est compatible avec amd infinity donc pour brancher plusieurs écrans et l'étendre sur plusieurs écrans avec amd 3d donc qui permet de brancher d'avoir la 3d en fait et donc c'est bien sûr direct x 11 voilà donc je sais à peu près tout l'arrière étant donné que j'ai pas l'emballage j'ai pas la liste des fonctionnalités sous les yeux donc c'était tout donc pour cette pour ce petit déballage de la carte graphique amd 6950 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo je vous dis à bientôt